Bonjour ! Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à manipuler un petit peu des expressions algébriques dans lesquelles interviennent des fractions, particulièrement des multiplications ou divisions de fractions. Alors on va commencer par quelque chose de pas trop compliqué, enfin j'espère. On va commencer par essayer de voir ce que c'est que A, ce produit-là, A sur B, multiplié par C sur D. Voilà. Alors là j'ai mis un point, ce signe-là c'est un point. C'est une multiplication, j'aurais très bien pu remplacer ce signe par la croix habituelle. Mais en fait, souvent en algèbre, on préfère noter la multiplication par ce point parce que dans les expressions algébriques, tu verras qu'on rencontre très souvent la lettre X et donc entre X et la croix de la multiplication, on peut facilement se tromper. Donc voilà, en algèbre, on utilise souvent cette notation-là, un point, pour noter une multiplication. Voilà, alors j'aimerais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de voir comment est-ce qu'on peut faire cette multiplication-là. Alors on va le faire ensemble. En fait, tu sais très bien comment on peut multiplier des fractions. Ici, on a des nombres, ils sont représentés par des lettres, mais en fait, ce sont des nombres. Donc en particulier B et D, ce sont des nombres qui sont différents de zéros parce que sinon, on ne pourrait pas écrire ces deux fractions-là. En tout cas, bon, il faut que tu imagines que ce sont des nombres et quand tu as deux fractions, tu sais très bien comment on fait pour les multiplier. Il suffit de multiplier les deux numérateurs et de diviser par le produit des deux dénominateurs. Donc le numérateur ici, ça va être A, le produit des deux numérateurs, c'est-à-dire A fois C. Donc A fois C que j'écris comme ça, c'est A, C. Je pourrais mettre le point, mais ce n'est même pas la peine. A, C, c'est A fois C. Donc maintenant, je vais écrire le dénominateur. Eh bien, le dénominateur, c'est le produit des deux dénominateurs. Donc c'est B fois D que j'écris comme ça, B, D. Voilà. Donc le produit de ces deux fractions, eh bien, c'est A, C fois sur B, D. Alors, dans le même ordre d'idées, on va essayer de voir ce que c'est que A sur B, A sur B, divisé cette fois-ci, divisé par C sur D. Par C sur D. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que ça donne tout seul de ton côté. Et puis, maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Alors, en fait, comme tout à l'heure, il faut que tu ne te laisses pas avoir par le fait que ce soit des lettres. En fait, ça marche exactement comme quand on a une division de deux fractions avec des nombres, puisque là, A, B, C et D sont des nombres, n'oublie pas ça. Donc, tu sais très bien que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc là, en fait, c'est A sur B divisé par C sur D. Donc, c'est exactement la même chose que A sur B multiplié par l'inverse de C sur D. Alors, je vais écrire déjà A sur B. Et puis, je vais multiplier ça. Donc, multiplier cette fois-ci, je vais mettre ce signe-là, un point, simplement. Et puis, maintenant, il faut que j'écrive l'inverse de C sur D. L'inverse de C sur D, eh bien, c'est D sur C. D sur C. Voilà. Donc, A sur B divisé par C sur D, c'est A sur B fois D sur C, puisque D sur C, c'est l'inverse de C sur D. Alors, maintenant, on est reconduit au cas de tout à l'heure. Donc, on peut faire ça directement. En fait, le numérateur, ça va être A sur D, et le dénominateur, ça va être B, C. Voilà. A sur B divisé par C sur D, en fait, ça fait A D divisé par B C. Alors, voilà, on a déjà fait pas mal de choses. On va maintenant faire quelque chose de plus compliqué. On va voir si on y arrive. Normalement, on devrait y arriver, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, je te propose ça. 1 sur A moins 1 sur B, le tout sur C. Et ça, je vais diviser. Donc, ça, c'est une fraction, et je vais la diviser par 1 sur D. Voilà, donc A, B, C et D, c'est toujours des nombres, comme tout à l'heure. Et en fait, ils doivent être tous différents de zéros pour que ces écritures-là aient un sens. Alors, bon, ça a l'air beaucoup plus compliqué, mais essaye quand même de ton côté en mettant la vidéo sur pause, et puis après, on le fera ensemble. Normalement, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, on va commencer déjà par s'occuper de cette partie-là, le numérateur de cette grande fraction. 1 sur A moins 1 sur B. Alors, l'idée, ça serait d'arriver à écrire ça sous la forme d'une seule fraction. Donc, ça, je vais le faire ici. 1 sur A moins 1 sur B. Alors, si tu te rappelles, comment est-ce qu'en fait, il faut arriver à mettre ces deux fractions sur le même dénominateur. Alors, ici, un dénominateur commun, ça peut être AB. Donc, je vais faire A fois B. Donc, pour mettre cette fraction-là sur le dénominateur A fois B, il faut que je multiplie par B au dénominateur, donc par B au numérateur aussi. Donc, je vais multiplier, en fait, par B sur B. Alors, ça me donne ça, B sur AB. Voilà, ça, c'est la première fraction. Et puis, la deuxième, pour avoir AB au dénominateur, il faut que je multiplie par A, le dénominateur ici, donc par A en haut aussi. Donc, en fait, je multiplie par A sur A et j'obtiens une fois A, c'est-à-dire A sur B fois A. Voilà. Alors, ça, je peux le réécrire maintenant, puisque A fois B et B fois A, c'est la même chose. Donc, je vais écrire ça comme ça. Le dénominateur, c'est AB. Et puis, au numérateur, j'ai B moins A. Voilà. Alors, du coup, en fait, cette expression ici, c'est B moins A sur AB. Donc, j'ai B moins A sur AB divisé par C. Mais divisé par C, on sait que ça revient à multiplier par l'inverse de C. Donc, je vais écrire ça comme ça. En fait, là, j'ai donc B moins A sur AB. Et je vais multiplier ça par l'inverse de C, puisque là, je divise par C. Donc, ça revient à multiplier par l'inverse de C. Alors là, j'ai pris le signe multiplié comme ça. En fait, je préfère continuer à utiliser le point. Donc, je dois multiplier ça par l'inverse de C, qui est 1 sur C. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai cette division-là. Je dois diviser par 1 sur D. Diviser par 1 sur D, ça revient à multiplier par l'inverse de 1 sur D. Et l'inverse de 1 sur D, c'est D sur 1. Voilà. Et là, du coup, j'ai un produit de 3 fractions. Ça, je sais faire ce produit-là. Au numérateur, je vais avoir le produit de ces 3 numérateurs. Et au dénominateur, je vais avoir le produit de ces 3 dénominateurs. Alors, je vais faire la barre de fraction. Au numérateur, je vais avoir B moins A fois 1 fois D. Donc, ça va être en fait B moins A fois D. Je vais l'écrire comme ça. Il faut faire attention. Là, du coup, c'est toute cette partie-là qu'on multiplie par D. Donc, il faut faire attention à bien mettre les parenthèses. Donc, c'est B moins A fois D. Ça, c'est le numérateur. Et puis, au dénominateur, je vais avoir AB fois C fois 1. Donc, AB fois C. Donc, ABC. Voilà. Alors là, j'ai presque terminé. Ce que je peux faire encore, c'est distribuer ce D. Voilà, comme ça. Donc, ça, ça va... Alors, je vais l'écrire. Ça va me donner B fois D moins A fois D moins A fois D divisé par... En bas, j'ai toujours la même chose. A, B, C. Voilà. Donc, tu vois, ça avait l'air beaucoup plus compliqué. Mais si on y va pas à pas en utilisant tout ce qu'on sait sur les opérations concernant les fractions, eh bien, on y arrive assez facilement. c'est plus, c'est plus demi ? Bon, à toi !